Musique Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs en votre radicalité, je suis ravie d'être là et je dis en premier mon plaisir. L'assemblée du premier mot, j'ai bien eu le plaisir d'être là sur ce thème aujourd'hui. Et pour pouvoir partager avec vous tout ce qui concerne des choses que j'aime beaucoup depuis toujours. Et ça fait longtemps que je suis sur le thème, les mythes, les cons et les légendes. Donc la première chose que je souhaitais partager avec vous, c'est... Ce sont mes résultats de recherche. Il y a eu un grand colloque à l'université de la Réunion à la fin de l'année dernière. Et nous allons publier un livre sur les résultats de ce colloque de recherche, avec des collègues chercheurs, qui concerne donc... Ça s'intitule « Les pensées du grand océan » et qui, donc, travaillait sur le thème des mythes liés à l'océan. Et donc toutes les questions que se posent, évidemment, tous les chercheurs là-dessus. Moi, en tant que politiste, en tant que politologue, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la politique. Et je me suis donc posé la question de qu'est-ce que... À quoi ça sert un mythe ? À quoi ça sert des contes, des légendes ? Parce que quand j'ai fait toutes mes enquêtes, eh bien tout le monde me parle de l'océan en termes de mythes, de contes et légendes. Et moi, j'étais un peu fatiguée dans mon domaine de n'entendre parler que de frontières dès qu'on parle de l'océan. Donc je me suis beaucoup intéressée en tant que chercheure à la question. Et donc la première partie de ce que je souhaite partager avec vous, de ces résultats de recherche, je vais l'afficher là pour... On a très peu de temps pour le dire en quelques mots. Donc mes premiers résultats de recherche, tout le monde le sait, mais ça fait rien, on peut le redire. Les mythes, nous pourrons distinguer les mythes des contes et légendes. Alors il y a beaucoup de choses qui les distinguent, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Mais ce qui est sûr, c'est que les mythes nous apprennent toujours qui nous sommes. Dans le monde entier, c'est universel. Dans toutes les sociétés, les mythes nous apportent toujours des réponses. Je dis bien parce que ce sont des réponses, ce n'est pas une seule réponse. Donc sur cette vaste question, cette profonde question, merci beaucoup, cette vaste question, cette profonde question qui nous travaille tous en tant qu'individus et en tant que société. Et les mythes nous disent, ah, voilà une réponse, voilà deux réponses, voilà multiples réponses, sur qui nous sommes. D'autant plus que les mythes, il y a un socle commun ou deux, trois socles communs, et on retrouve des tas de variantes dans le monde entier du même mythes ou de la plupart des mythes. Donc c'est très intéressant. Je vous donne tout de suite l'exemple réunionnais. J'ai eu le temps d'interroger les réunionnais, ceux qui habitent ici ou ceux qui sont partis ailleurs, sur les mythes. Et voilà, juste un exemple raconté pour résumer les résultats. Prenons grand-mère Kala, tout le monde connaît grand-mère, c'est une femme. Kala, on ne sait pas trop bien si ça vient de Kala, qui veut dire femme en malgache, ou ça veut dire autre chose. En malgache, Kala, ça donne aussi Kalala, ou ça veut dire kafar. Donc voyons quelle est la question de l'animalité ou la question de l'ancestralité dans cette histoire. Moi j'aime bien la réponse que m'a donnée un scientifique alcoolète qui m'a dit « Tu sais quoi, les scorpions comme les kafars, même s'il y a une dégradation nucléaire, ça survit, scientifiquement parlant. » Et donc les ancêtres savaient peut-être que ça, et que peut-être, ça c'est intéressant, quand un malgache dit Kala B, ça ne veut pas dire grande femme ou grosse femme, ça veut dire très, très, très puissant. Donc quand on dit « La grand-mère Kalala », c'est une puissance dont on parle. Et comme c'est une femme ici à la Réunion, quand on raconte le même mythe, mais ici, Kalala c'est une femme. Ailleurs, ce n'est pas forcément une femme. Ici, c'est une femme, et c'est une femme vieille. Donc c'est une grand-mère, ça veut dire qu'elle a pu avoir des enfants, elle a pu avoir une filiation. Ce n'était pas gagné d'avance dans la société réunionnaise. Pourquoi ? Parce que c'était traversé de la mer, tout le monde vous a jeté dehors de là où vous venez. Bon, je connais Madagascar, donc je vous dis bien, à l'époque, c'était jeté dehors, oublié, vous n'existez plus socialement non rien. Vous avez été vendus, vous arrivez ici, de toute façon, vous n'êtes plus un être humain, vous êtes en socialitaire, et vous n'êtes plus dans l'histoire malgache. Donc vous arrivez ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les personnes qui arrivent là, eh bien, ils arrivent dans une société coloniale, eh bien, ils ne sont plus non plus des personnes, et on s'attache à les déculturer, ils deviennent des meubles. La chaise où je suis assise, par exemple. Donc là, encore une fois, deuxième anéantissement. Donc, quand on parle de tous ces siècles-là, et qu'aujourd'hui subsiste encore ce personnage, issu de cette société-là, raconté par cette société-là, qui parle de puissance, eh bien, c'est vraiment une performance sociale remarquable, que l'on parle encore d'une femme qui soit puissante après tant d'améliques. Il est donc extrêmement important pour nous de transmettre, et chacun, tout ce qui raconte l'histoire de Grand Mercal, le savent consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que moi-même, qui ne connaissais pas du tout la Réunion, quand je suis arrivée ici, je ne l'ose même pas dire qu'au bien de décennies maintenant, j'ai découvert la façon dont les Réunionnais racontent Grand Mercal. Autre chose, Grand Mercal, elle a été capable d'avoir une postérité, donc on se souvient. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, où l'histoire est complète, c'est pendant l'esclavage. Et cette femme, elle est donc dans ce monde-là, on ne sait pas avec qui elle a fait ses enfants, peut-être de maîtres, peut-être des compagnons d'esclavage, peut-être plusieurs de tout ça, mais en tout cas, elle a eu une postérité. Et on parle précisément de sa fille, encore une fois une femme. Alors cette fille-là, cette fille-là, c'est... On dirait aujourd'hui la dépression. Donc, dans toutes les histoires, toutes les variantes de l'histoire, cette fille-là, elle ne parle pas beaucoup dans l'histoire, mais on dit qu'elle est très triste, elle est enceinte et elle a un enfant. Et donc, elle se suicide dans une des variantes de l'histoire, dans d'autres variantes, elle disparaît, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, sa mort est quelque chose de très problématique. Cette enfant-là, en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère, n'arrive pas à survivre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire de la réunion ? C'est peut-être pas une histoire. Si on sait que c'est l'esclavage, ça a été transmis. Donc, pendant cette période-là, il était très difficile de vivre en tant qu'être humain ayant une postérité. Chez les malgages, l'éternité, c'est d'abord parce qu'on a des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants peuvent vous ancestraliser de votre vivant une fois que vous êtes mort. Donc, si vous n'êtes pas ancestral, ce n'est pas tout le monde qui devient enceinte. Chez les malgages, dans toutes les cultures malgages, vous devenez enceinte aussi. Quelqu'un fait de vous un enceinte. Donc, ça peut être votre présence directe, comme ça peut être quelqu'un qui se souvient de vous et qui fait de vous un enceinte. À la Réunion, j'ai interrogé beaucoup de monde qui sont dans les services calvarets, qui n'ont pas directement, ou en tout cas pas souvenir, ni mémoire écrite d'ancêtres malgages, mais qui se sont réappropriés des ancêtres malgages et là, ils demandent plein de choses, dansent pour eux, chose de gros. C'est absolument impressionnant. Et donc là, ils pensent que ces personnages-là sont ancestralisés. La fille de Kala, elle est ancestralisée, entre guillemets, je ne sais pas si quelqu'un prie la fille de Kala, mais en tout cas, dans l'histoire, dans les mythes, elle est ancestralisée, dans le sens où elle a donné naissance à un enfant. Et celui-là, c'est un garçon. C'est un garçon. Et donc, cet enfant-là, quand la jeune femme disparaît, une barrière de l'histoire dit qu'elle s'est jetée dans la mer. Donc la mer, c'est devenu un couvre, parce que c'est la traversée qui a anéanti, qui a rendu servile. Et donc, la mer, c'est quelque chose à la Réunion. Beaucoup disent qu'on vit en tournant le doigt la mer, alors que nous sommes une île. Il se dit, nous, en Malgache, il se dit, nous, dans toute l'Asie pacifique, là-bas, en Polynésie, là-bas, en Nouvelle-Calédonie, dans toute l'Indonésie, d'où viennent les Malgaches, en fait, toute cette civilisation de la mousson, nous se dit, comme je le prononce, nous, et ça donne le mot nous, et ça veut dire il. Et quand on dit, si tu as nous, un nous, ça veut dire, là où il n'y a pas d'il, ça veut dire que c'est la mer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vécu comme un espace, comme la grandeur de l'infini, etc. À la Réunion, la mer est devenue un couvre qui nous a avalé en tant qu'être social, en tant qu'être humain, et là, on retourne pour mourir et disparaître. Mais peut-être que c'est une façon de raconter qu'elle a essayé de s'échapper, comme beaucoup d'autres, et qu'elle a refait la traversée pour aller ailleurs. Mais là, du coup, la Réunion, les Réunionnais de l'époque, tout en racontant l'histoire de génération, génération, veulent les oublier. Vous voulez partir de la Réunion, on ne s'occupe plus que de la Réunion. On ne veut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Nous sommes entre nous. C'est la créolisation spécifique à la Réunion. Cette créolisation-là existe aussi, nous le savons tous, ce n'est pas que la créolisation. donc cette jeune femme-là, elle est comme ça dans l'histoire, elle sort très vite de l'histoire et il y a le jeune homme et la grand-mère qui sont face à face. Il y a le jeune homme et la grand-mère. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la grand-mère se prend d'une affection un peu disproportionnée parce que c'est survivant, vous comprenez ? Je ne sais pas trop comment le petit garçon vit comme survivant, mais vous savez que c'est compliqué ces choses-là. Mais bon, ils vivent ensemble et voilà-t-il pas qu'à un moment donné, très tôt, le petit garçon, dans une variante dit qu'on dit qu'il tombe dans le ravin, il meurt. Une autre variante dit qu'il a été poussé dans le ravin, il meurt. Une autre variante dit qu'il jouait dans le village avec les enfants. Les enfants étaient jaloux parce qu'il vivait bizarrement avec sa grand-mère tout seul à côté du volcan, c'est-à-dire en dehors du cercle du village et en plus à côté du feu, elle arrive à voir peut-être que c'est peut-être une sorcière, une grand-mère-câle. Attention, la grand-mère-câle qui fait peur apparaître et donc à ce moment-là, on a bien ce personnage du jeune homme qui lui aussi disparaît très vite de l'histoire, il meurt. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire ? Je dis histoire avec un grand H. Sur l'histoire de la Réunion, on n'a pas de date, on sait juste que c'était pendant l'esclavage et après parce qu'il y a plusieurs générations. Ça dit la difficulté à avoir une filiation à la Réunion. Ça dit la difficulté d'avoir eu des générations qui se succèdent et qui se reconnaissent comme enfants, parents, ascendants, descendants. dans la difficulté de vivre tous ces siècles-là comme étant des ancêtres, comme étant des descendants d'ancêtres. Et nous y sommes arrivés, nous sommes là quand même. Et nous ne sommes pas complètement déconnectés de d'où nous venons. Et donc, vous avez, encore une fois, il y a une performance extraordinaire que l'on peut lire à travers cette transmission du mythe tout au long de dégénération. On revient sur le personnage de Grand Mercable. Elle a perdu sa fille, elle perd son petit-fils. Que devient-elle ? Et alors, là, l'histoire, je vous raconte, j'étais comme ça sur ma terrasse, je suis au deuxième étage et là, c'est tout de suite une aire de jeu dans mon immeuble et j'entendais, je travaillais et j'entendais sans les voir les enfants jouer. Et bien, les enfants, j'étais en train de préparer ça. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ils jouaient. En fait, c'était une sorte de jeu. que nous connaissons très bien dans le monde entier mais surtout dans le monde européen on jouait au maire. Mais sauf que en jouant au maire ils chantaient une petite cantine tout le monde connaissait peut-être « Grand Mercable, c'est là qu'il est. » on vient de ça. Donc, je n'ai pas l'accent de cœur, je lui ai dit « Je vous ai dit pourquoi je ne prends pas. » Donc, j'entends ça incroyable. Donc, j'entends les enfants courir, s'échapper quand il me dit si j'ai bien compris le jeu, quand il me dit « Vous touchez tous s'échapper. » Parce que c'est le minuit, pardon, quand il est minuit il faut tous s'échapper. Sauf que les enfants c'était midi quand ils ont joué ce jour-là. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que je me suis révélée. Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre. » C'est la première fois que j'entends « midi. » Alors, tous ils nous disaient tous, ils étaient 5 ou 6, ils n'avaient pas plus de 6 ans. Et donc, ils ont inventé leur jeu. Et donc, à midi, tout le monde s'est gagné et le jeu continuait. Et à un moment donné, j'entends une voix qui sort du long. C'est une voix qui dit en français, avec l'accent français. T'as créé là ton petit enfant, apparemment une petite fille, qui dit exactement la même phrase dans le même jeu. Sauf que moi, quand je l'entends, ça a donné le premier cas et elle sait qu'elle est arrivée. Alors, ça m'a fait un grand choc quand je suis en train de dire ça. J'ai dit « Waouh ! Illumination comme dit certains. Eh bien, en fait, j'ai compris ce que je crois que c'est dans le président que je remercie particulièrement. C'est grâce à lui que je suis là. On trouve que toute l'équipe. Il y a quelque chose qui a fait un rigli quand même chez les chercheurs là. Et je me suis dit « C'est donc vrai. Je ne suis pas dans la question Zoray, Zoray, créole, pas créole, ceci, cela. En entendant ces enfants jouer ensemble, ils vivent dans le même immeuble. Qu'est-ce que je découvre ? Je découvre qu'il y a donc une connaissance, peut-être, c'est une hypothèse, un savoir qui traverse les générations et qui est inconscient. Et elle savait très bien dans l'intonation. Oui, Grand Mercal, c'est par quelle heure il est, Grand Mercal, des couleurs, mais nous, comme ça, on peut s'enfuir. Non, Grand Mercal, c'est l'heure qui est. Elle sait. Elle sait exactement l'heure qui est. Et c'est quoi l'heure ? C'est l'heure du jour et de la nuit. C'est ce que les malgaches appellent, les Français appellent les heures. Et les malgaches appellent les jour, ou le jour. C'est-à-dire, comment on définit, en fonction des astres, l'heure du temps, quoi, le climat, quoi. Et donc, on va s'adapter en fonction, parce que si les vibrations ne sont pas bonnes, les choses négatives ne sont pas ce que pourraient arriver. Si les vibrations sont bonnes, les choses positives pourraient arriver. À Madagascar, nous avons les écrits les plus anciens, écrits, les plus anciens connus à Madagascar d'un côté du XIVe siècle. C'est du malgache écrit, écrit, avec des caractères arabes. Pas de musulmans migrants de l'Asie, et qui sont venus s'installer sur toute la caractère de Madagascar. Ils y sont toujours, ça fait des siècles. Et eux, ils écrivent, ils écrivent des archives, et donc, dans ces archives-là, politique, social, sociologique, etc., et chronologique, la généalogie. Et dans ces archives-là, Ludwig Schumont, qui a beaucoup travaillé dessus, qui est un missionnaire scandinave, l'Ukérien, partit chercher partout dans les bibliothèques européennes, où il y a archivé ce type d'écrit. Il a dénombré 7000 parts disponibles que vous pouvez aller lire, si vous voulez. Elles ont été toutes collectées pendant la colonisation, et tout, et il a dit lui-même en résultat de gestes relativement cachés. Pourquoi ? Parce qu'on voulait mettre l'alphabet latin. Et donc, ça nous révèle l'histoire. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de Grand Mercal, c'est qu'à un moment donné, Grand Mercal, quand elle a perdu sa descendance, qu'elle a réussi encore quand même, ou qu'il est arrivé sans qu'elle l'ait voulu, par contre-insertion, directe peut-être, à l'époque, quoique, on produisait des tisanes. Donc, Grand Mercal, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, chaque fois qu'elle peut, elle s'en va vers le village, elle s'en va vers les familles, et là, la légende, ou le mythe, ou tout ça mélangé, nous dit, nous dit quoi ? Nous dit qu'elle vole les enfants, qu'elle les prend, et qu'elle l'amène là-bas à côté du volcan, et que ça forme une petite communauté, et qu'elle les éduque, ça devient ses enfants. Mais les enfants sont éduqués par leurs parents, qui disent, non, 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 tu ne suis pas Grand Mercal, tu t'enfuis, quand c'est l'heure, quand elle dit l'heure, ou quand tu vois l'heure, vous comprenez, quand c'est peut-être éventuellement astrologique, divination, ou autre qui va avec, s'il dit, ou pas totalement dit, dans le mythe. Et toujours est-il qu'on apprend aux enfants, non, toi, tu restes mon enfant, tu ne fais pas comme Grand Mercal, tu ne vas pas chez elle, et surtout, tu ne te réfères pas à Grand Mercal, c'est même devenu une sorcière d'allocité. Donc vous avez compris l'affaire, les transformations de génération en génération. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons vous transmettre sur Grand Mercal ? Je ne sais pas du tout ce que vous transmettez sur Grand Mercal. Ce que j'ai découvert dans tous ceux à qui j'ai posé la question, c'est ce que je vous raconte là. Et ils nous disent que dans toutes les histoires de Grand Mercal, on distingue le côté contre, on distingue le côté des gens, c'est une héroïne, quelque part, négative ou positive, et ses enfants, petits enfants aussi. Mais c'est aussi donc quelqu'un qui nous dit qui nous sommes. Nous sommes donc des êtres humains parce que nous pouvons avoir une postérité, parce que nous pouvons penser à des ancêtres, que nous l'écrions ou non, mais nous avons conscience de cette filiation, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et pas autre chose. Et c'est ce qui fait que les esclaves ont survécu en tant qu'êtres humains et c'est bien pour ça que nous sommes là. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les bonnes et légendes à travers Grand Mercal nous apprennent aussi à comment se sortir de la situation. Grand Mercal n'est pas allé se jeter dans la mer. Si, il y a une variante où le petit garçon est mort, elle se jette dans la mer aussi. Mais il y a une variante où justement, elle ne se jette pas dans la mer et elle a cette histoire avec des communautés d'enfants pour rebrasser l'enfant et le socialiser pour qu'il reste en famille, pour qu'il s'entre dans une figation, pour qu'il s'entre dans une éducation familiale, dans une socialisation familiale à l'abri, protéger, socialiser tout ce qui s'ensuit et non pas là-bas à côté du volcan, auprès du feu, à apprendre, secte, les secrets du feu, mais peut-être pas dans cette socialisation voulue donc par la société et les familles réglées qui se sont succédées. Il y a un monde de dire que c'est elle qui est là où j'ai. Voilà, donc je voulais juste vous faire une conclusion sur l'autre partie des résultats de recherche. Si on peut monter un tout petit peu ou réduire, je ne sais pas. Voilà. Toute société, vous aurez compris à travers cet exemple de Grand Mercal, qu'est-ce que vous aurez compris ? Au moins une chose, vous aurez compris au moins une chose, c'est que toute société propose sur un simple mythique. Nous avons tous des mythes. Même les sociétés qui se disent les plus rationnelles comme nous sommes plus ou moins aujourd'hui, mais il est bien prouvé que ces mythes-là sont diversifiés. Je vous dis, je ne crois pas du tout, mais c'est pour conclure, je vous donne juste un exemple pour finir. Vous savez le petit oiseau-là ? Le petit oiseau qui se cache devant l'entrée de la caverne alors qu'un fuyard est dedans et que c'est que je passe devant en disant « Oh, il y a un petit oiseau, il n'y a sûrement personne dans la caverne. » C'est un mythe universel qu'on raconte sur différentes variantes. C'est même raconté dans certains sites religieux avec une bière et tout ça dans l'histoire. Vous connaissez tout ça. Ce mythe du petit oiseau et de l'abri, ce mythe du refuge, ce mythe de la caverne, ce mythe du ventre qui fait la postérité, on peut toujours se réfugier. ça peut être aussi le ventre du grand méchant loup et du petit chapeau en rouge. Il faut attendre la mort du méchant loup qui a avalé le petit chapeau en rouge pour que le petit chapeau en rouge puisse être aussi à la paternité. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada